C'est la suite ! Et j'ai un coup de gueule à donner aujourd'hui, ouais ! Hello les sunshine ! Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau feuilleton, le feuilleton numéro 3. Alors si vous n'avez pas vu les deux précédents, je vous invite à aller les voir. C'était lundi et mercredi. C'est donc la suite. Et sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé depuis lundi. Alors attention ! Je crois que... Je crois que j'ai tapé dedans, quoi. Vous allez voir ça. Pour commencer, eh bien... J'ai mangé... J'ai mangé... Ouais, j'ai mangé les noix. J'ai tout mangé. Il y en a plus, cherchez pas, vous trouverez pas. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, j'avais faim depuis lundi. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est pour ça que je vais souvent chaque action. Vous comprenez maintenant ? Ouais, je suis un boulimique, moi. Je mange autre tout. Alors attendez, j'ai payé ça. Alors pourquoi je prends les noix chez Action ? Parce que franchement, rapport qualité-prix, elles sont pas chères. Moi, c'est pour ça que je les prends là-bas maintenant. Ah oui, et puis je les trouve superbes, super bonnes. Les noix, 1,99€. Donc je vous les recommande, elles sont trop bonnes. Allez, on continue avec... Bon, on va rester, hein, parce que vous voulez... Alors ça, je les ai pas mangées, non. Eh bien, hop ! J'avais encore un deuxième paquet de noix, vous voyez. Eh bien, celui-là, je l'ai pas mangé. Mais il va pas faire long feu, je vous le dis. On continue les Sunshine avec... Ah, alors ça, c'est les petites bananes séchées. Ouais, je vous montre. Bananes séchées... Qui se présentent comme ceci. Bananes séchées. Hop ! Et ça, j'ai payé ça. Combien j'ai payé ça ? Les bananes séchées, je les ai payées. Alors, je les ai payées... Mais dites-moi, il y a un problème, là, sur mon ticket de caisse, là. Il me marque mélange de noix, 150 grammes, 1,99 €. OK. Et natural happiness noix, 100 grammes, 1,56 €. C'est quoi ce délire, là ? Ah bah, ils sont trompés, hein. Ils m'ont compté les bananes à 1,56 €. Oh là là, ma foi. Bah ouais, il y a eu une petite erreur, là, je crois. 1,99 € ou 1,56 €. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez ? On va dire 1,56 €, mais ouais, ouais. Je vois ça, là, à l'instant. Ah bah, bien ça, là. On continue les sunshine avec... Eh bah, je les ai mangés, ceux-là. Bah, ouais. Ça, j'adore. C'est les Milka Cookies. Eh bah, ils n'ont pas fait long feu dans la semaine. Bah, depuis lundi, quand même, hein. Alors, ce n'est pas sur le chemin, là, je vous le dis. C'est depuis lundi. Eh ouais. Depuis lundi, bah, j'en ai fait qu'une bouchée. Comprenez, hein ? Je vais y retourner chaque sur... Eh ouais, je vais y retourner. Je n'ai plus rien bientôt. Eh bah, ça, ils sont trop bons, ces biscuits. Le prix, 1,35 €. Ouais, Milka Cookies. Oh ! Ils ne sont pas chers chez Action. Vous comprenez ? C'est les mêmes qu'ailleurs, en plus. Donc, moi, c'est pour ça que je vais chez Action. Eh ouais. Oh, j'ai l'accent du sud qui revient. Ah bah, ça, c'est quand je suis à l'aise, hein. Je vous le dis. Allez, on continue. Ah oui, la vidéo n'est pas finie. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai un coup de gueule à passer. Ça va être... Boum, boum, boum. Je vous le dis. On continue avec. Ah bah, là, il n'y en a plus qu'un. Là, il n'y en a plus qu'un. Oh my God. Alors, j'ai adoré. J'ai adoré. Bah ouais, depuis lundi, j'en ai mangé. Regardez, les gâteaux fourrés à l'abricot. Ceux-là, là. Oh là là. Alors, je ne vais pas le manger devant vous, hein. Non, non. Je vais vous épargner parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner faim après. Allez, je le mets là. Et je vous donne le prix de ces abricots. Je les ai payés 0,99 centimes, la sunshine. Ouais. Allez, je me dépêche parce que la vidéo, au bout de 10 minutes, elle va péter, hein. Je vous le dis, hein. Oh là là. Allez, on poursuit avec deux nouveautés. Ouais. Et je compte en faire des tutos, j'espère. Parce que je suis débordé en ce moment entre Instagram, YouTube, TikTok. Je suis de partout. Mais j'espère vous faire quelque chose avec ces nouveautés qui viennent de sortir chez Action. Des Let's Glow Party qu'on met sur le visage. C'est du néon. Ça doit avoir un effet fluorescent. Ah ouais, ça a l'air trop sympa, ça. Vous avez vu ? Voilà. Je vous montre. Donc ça. Je l'ai payé 98 centimes. Non, 99 centimes. Il y en a deux. 1,98 euros les sunshine. Yes. Et puis, oh, eh ben, je les testerai ceux-là aussi. Les Peel of Mask Holographic Glow. Oh, ils vont être assortis à mon pantalon. Ceux qui me suivent depuis toujours. Vous savez que j'aime pantalons Zara hologrammes. Eh ben, regardez. Nous aurons les fameux... Oh là là, on voit rien, hein. Vous voyez là quelque chose, là ? Donc, je testerai, hein. J'essaierai de les tester pour vous. J'espère que ça ne va pas m'arracher le visage. Ben oui. Parce que je ne mets pas n'importe quoi sur ma peau, quand même. Mais bon, bref. On verra avec ces petits masques Peel of. Et ça, eh bien, je l'ai payé. Je l'ai payé combien, ça, les masques Peel of ? 74 centimes, ouais. Allez, on continue avec... Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Je compte bien faire des tutos make-up un petit peu plus cette année encore. Et les pinceaux, enfin, eh ben, ils sont un peu plus masculins. Ça me fait plaisir. Parce que, regardez, c'est comme du bois. J'aime bien. C'est classique, nature. Moi, j'aime bien. Ça, c'est du bambou, le bois. Eh ben, je les ai payés. Je les ai payés 3,95 euros. Oui. Oh, oui. Vous allez adorer ces pinceaux. J'en suis persuadé à ce prix-là. Mais vous vous rendez compte ? Et là, je peux vous assurer, la qualité, elle est là. Ah, ouais, ouais. Pas besoin de les ouvrir, ça se voit. Ils sont bien épais. Ouais, ils sont très sympas. Vraiment. Merci, action. On poursuit avec des piles Panasonic. Il m'en fallait 1,89 euros. Vous les connaissez. Je passe dessus. J'adore ces piles. Je ne prends que celles-là. Et puis, on a aussi... Eh bien, ça, je le testerai. Je ne suis pas très fan parce que je ne sais pas bien le mettre, en fait. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'en ai racheté un autre. Je ne sais pas, j'en avais un rose. Mais celui-là, il est blanc. Alors bon, moi, je préfère le côté garçon. Bon. Même si c'est pour les filles. Bon. Eh bien, c'est le twistier, toi, ou elle, pour faire fiumium avec ses cheveux. Alors, on va l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir. Ça se présente comme ceci. On dirait une serviette. Vous voyez ? Voilà. Mettez ça comme ça. Voilà. Et ensuite, vous tournez. Voilà. Vous tournez. Vous tournez comme je ne sais pas quoi. Bon. Mais moi, ça ne tient pas. Bon. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais faire le bédouin. Enfin, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, c'est sympa. Regardez. Oh, c'est super. Bon. Ça, je l'ai payé combien, les sunshine ? Je ne sais plus. Attendez. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais vous dire le prix de la serviette à cheveux. Mais bien sûr, je l'ai. 0,99 centimes, les sunshine. Voilà. Oh, il y en a encore un. Attendez. Oups. Oh. Je n'avais pas vu. J'ai encore tout ça. Ah non, mais ça, ce n'est pas possible. On est déjà 10 minutes, là, presque. Oh là là. My God. Mon Dieu. Ça sera pour dimanche. Ah, les sunshine. Je suis désolé. Dernier épisode dimanche. Dernier ou on continue ? Vous voulez que je continue les épisodes de Action Man ? Dites-moi ça, les sunshine, en commentaire. Et quand même, eh bien, pour terminer, oui, j'ai un petit coup de gueule à passer. Et je vais le passer. Je n'en passe jamais. Je n'aime pas ça. Mais franchement, j'ai des choses à rétablir. Oui, je dois rétablir une vérité. Du moins, il en va de ma crédibilité auprès de vous. Vous savez que sur Instagram, en janvier, j'avais parlé de la marque Ordinary. Des produits Ordinary que j'ai chez moi depuis un certain temps, que je me suis acheté personnellement quand je suis allé au Galerie Lafayette parce que j'habite Paris, moi. Oui, j'habite Paris. Pas comme une certaine YouTubeuse qui vient juste à Paris pour ses meetings ou ses rencontres. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je m'en fous. Je ne suis pas jalouse d'elle. C'est juste pour dire qu'elle n'aime pas ses produits Ordinary. Oui, alors je peux le concevoir. On n'est pas tous égaux. On peut ne pas aimer. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais les faire après jouer, c'est-à-dire les remettre en jeu dans un concours. Comme si moi, par exemple, après mon rôle à l'action, je vous dis, voilà, je n'ai pas du tout aimé les produits que je vous ai présentés dans mon rôle à l'action, mais je vous les mets en concours. Voilà, ça pourra intéresser à certains. Non, mais c'est un manque de respect, moi, je trouve, par rapport à sa communauté. Enfin, je ne sais pas. Moi, je le vois comme ça. Moi, je ne pourrais pas faire une chose pareille. Vous mettre des produits que je n'aime pas dans un concours. Mais non, mais où on va, quoi ? On se fout de la gueule du monde, moi, je dis. Non, 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 mais moi, je suis peut-être trop sincère. Ma sincérité me perdra, c'est vrai. Mais quand je vois des choses comme ça, oh là là, je ne peux pas. Alors, je ne vous dirai pas qui c'est parce que ça n'en vaut pas la peine. Elle fait des filtenseurs. Enfin, bon, elle fait ce qu'elle veut dans sa vie. Mais pour parler de cosmétiques, quand on a touché à la chirurgie esthétique, bon, il faut réfléchir à deux fois. Et surtout, ne pas les espionner les uns et les autres. Parce que elle ne sera qu'une pâle copie. Ben oui, ce n'est pas parce que j'ai parlé de ça en janvier qu'il faut faire une vidéo sur Ordinary. Après, vous voyez, enfin bon, bref, peu importe. Mais c'était mon coup de gueule. Alors, quand même, je vais vous donner quand même mon avis personnel. Parce que moi, c'est des produits que je me suis acheté personnellement. Que j'ai eu le temps de bien. Les utiliser pas sur un mois et demi, mais bien sur six mois, voire peut-être même un an. Ben oui, parce qu'il y en a un que j'ai depuis très longtemps. Alors, ils ne sont pas tous bons. Je suis d'accord, c'est vrai. Ils ne sont pas tous bons. Après, la qualité, elle est là. Vu le prix en fin de compte. Moi, on n'est pas compte, mais quand même. On ne peut pas demander une qualité exorbitante à des prix qui varient entre 4 euros et 12 euros. Parce qu'ils ne sont pas chers, ces produits d'Ordinary. Mais moi, je trouve que c'est des bons produits en règle générale. Ouais. Alors, il y en a un que je n'aime pas. C'est vrai. Ma mère aussi ne l'aime pas. On est tombé d'accord. C'est celui-ci. Voilà. Celui-ci, Ordinary UV, non. Il n'est pas du tout. Je trouve qu'il vous fait une peau. Quand vous l'appliquez, vous avez une peau blanche. C'est horrible. Donc, celui-ci, moi, je trouve que pour un indice protecteur 30, c'est sûr que vous êtes protégé. Mais alors, il ne faut pas avoir peur d'être blanc. Vous êtes blanc. Je vais vous montrer. Je vais le mettre sur ma main. Vous allez voir ça. Vous voyez. Je le mets. Et on en reparle après. Ah ouais, non, mais celui-ci, c'est vraiment... Je l'ai mis en corse. Non, pas possible. Vous voyez. Voilà. Voilà votre main. Voilà ma main. Voilà votre main. Donc, ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas un produit, bien entendu, que je rachèterai. Vous voyez. Ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, les autres produits. Je vous montre. J'ai utilisé le sérum. Le sérum. Oui, le sérum. Pour tout ce qui est rites profondes. La rite du lion, par exemple. Bon. Je n'ai pas vu d'efficacité. Après, il est très agréable à utiliser. On dirait de l'eau. Vous voyez. Donc, très sympa. Mais franchement, je n'ai pas vu. Voilà. On est d'accord. Mais au moins, bon, voilà, quoi. Il ne m'a pas fait d'allergie. Il ne fait pas de bouton. Bon. Vu le prix et 4 euros, on ne se ruine pas. On est d'accord. Mais c'est vrai. Je n'ai pas eu d'effet. En revanche, sur le rétinoïde à 5%, qui est très gras. C'est vrai. Il faut aimer ce côté huileux. Il y en a qui n'aiment pas le côté huileux. Je peux le concevoir. Mais il y en a qui adorent. Voilà. Eh bien, ce produit, il est très bien, moi, je trouve. Oui. Le soir, à mettre uniquement. Il faut aimer ce côté huileux. Vous le travaillez et vous avez une belle efficacité, moi, je trouve. Donc, voilà pour le rétinoïde. Pour le sérum de jour que j'ai testé, que j'ai toujours, qui est là. Parce que ça, c'est la caffeine. Je vous en parlerai après. Celui-ci qui est bleu. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est des conneries. Ça ne sort pas bleu. Eh bien, oui. Il sort bleu, le produit. Voilà. Je rétablis là aussi la vérité. Parce qu'il y en a qui sont complètement à côté de la plaque. Et bien sûr, sur votre main, il ne fait plus bleu. On est d'accord. Eh bien, c'est un petit sérum très sympa. Oui. Alors, pour vous dire quel résultat il fait, franchement, je ne pourrais pas trop vous dire. Moi, j'ai trouvé qu'il était agréable à utiliser. Après, voilà. Moi, je n'ai pas fait de filtenseur. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Bon, je n'ai pas trouvé que ma peau était mieux qu'avant. Mais bon, elle n'est pas mal, quoi, en fin de compte. Je veux dire quand même. Mais voilà. Je trouve que pour le prix, il est agréable. Il est agréable. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, c'est un sérum que je rachèterai. Pourtant, je ne suis ni en partenariat, ni en collaboration avec Ordinary. Je vous le dis. Mais c'est pour dire un petit peu, moi aussi, ma vérité, ma sincérité. Car ces produits, bien sûr, j'en avais parlé sur Instagram en janvier. D'ailleurs, je vous mets mon compte Instagram. Venez vous abonner sur mon compte Instagram. Retrouvez-moi. Vous connaîtrez beaucoup de choses sur tout ce qui se fait en cosmétiques, en soins de peau. Très intéressant. Et je fais des revues, je fais des tutos. Enfin, vous verrez. Très intéressant. Et en tous les cas, eh bien, j'en avais parlé en janvier déjà de cette marque Ordinary. Qui, je trouve, est plutôt sympathique. Oui. D'ailleurs, il y a un peeling AHA, vous savez, qui fait comme du sang. Et j'ai très envie de tester. Contrairement à ce qu'elle dit, qu'elle n'aime pas du tout. Ah oui, elle est peut-être branchée l'Oréal. Trop. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai envie de le tester. Si je le trouve, bien entendu, je me l'achèterai. Et je vous donnerai, là aussi, mon retour dessus. Pour terminer, le caféine. Caféine pour le contour des yeux. Eh bien, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, par contre, pas suffisant. Si vous le mettez tout seul. Il faut rajouter un contour, une crainte contour des yeux par-dessus le matin. Si vous voulez avoir un effet un peu plus probant. Parce que tout seul, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Mais, franchement, j'en suis content. Ouais. Et je continuerai de les utiliser, ces produits. Eh bien, oui. Donc, voilà. C'était mon coup de gueule sur... Eh oui. Il y en a qui sont vraiment très jaloux dans ce milieu YouTube. C'est dommage. Car on a tous notre place. Mais jouer ce côté mesquin, malveillant, c'est pas très joli. Donc, si elle passe par là, eh bien, je lui dis bonjour. Au revoir aussi. Et voilà les Sunshine. Je vous dis à dimanche pour la suite en épisode. Non, en feuilleton. Qu'est-ce que je raconte ? Bah oui. Bisous.